Tu m'as ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé m'a lavé, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé Tu m'as sauvé Chabon, bien-aimé dans le Seigneur Nous sommes à nouveau à notre rendez-vous du sondage des Écritures Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune Vous qui êtes connecté présentement Je me permets très rapidement de vous demander Avant que nous ne continuions de partager Partager massivement cet enseignement Parce qu'il est très important Avant même, maintenant que vous êtes connecté Ne manquez pas de partager Aujourd'hui, il va être question, à la suite de ce que nous avons vu Le mercredi passé Aujourd'hui, il va être question du chiffre de la bête Ou de la marque de la bête Ou si vous voulez, de la marque de la bête Ou du chiffre 666 Je voudrais que nous puissions prier Que nous puissions prier pour nous recommander à la grâce de Dieu Prions ensemble notre Dieu Père Céleste, je voudrais placer ces instants devant toi Placer nos entendements également sous ton contrôle Et implorer ta grâce Afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit Nous puissions entrer dans les profondeurs de ta parole Et dans la compréhension de ce sujet Donne-nous d'être réceptifs Donne à chacun et à chacune Des frères, des sœurs, de tous ceux qui sont connectés en ce moment D'être attentifs Et surtout D'avoir la capacité de comprendre ce qui va être dit Que cela participe à notre édification Au nom de Jésus-Christ Amen Bien aimé dans le Seigneur Comme je le disais tantôt Aujourd'hui Le sujet c'est la marque de la bête Ou le chiffre 666 Il faut souligner Que la marque de la bête Ou le chiffre 666 A fait et continue de faire l'objet De beaucoup de spéculations Tant dans les milieux chrétiens Que religieux et païens A tort ou à raison Ces spéculations De mon point de vue Peuvent et doivent être comprises Comme l'expression D'inquiétude De confusion Et de préoccupation Justifié Puisqu'il s'agira In fine D'un marquage identitaire Oui La marque de la bête Ou le chiffre 666 Ce sera Un marquage identitaire Qui Beaucoup plus grave Qu'un tatouage Déterminera Ad vitam La partenance Soit Au diable Pour ceux qui s'y soumettront Soit Au Christ Pour ceux qui s'y opposeront Les gens Aspirent Légitimement A comprendre Donc Avec plus de clarté Ce que La Bible Dit Véritablement A ce sujet Et c'est La raison Pour laquelle J'ai jugé utile De consacrer Une séance Entière A cette question Parce que Nous avons besoin De clarification Nous avons besoin De précision Bref Nous avons besoin De comprendre Alors Je vais développer Un certain nombre de points Ce soir Dans le but De mieux circonscrire Le sujet Le premier point Que je vais développer Porte sur Le déchiffrage Du chiffre 666 Cela va nous aider A comprendre Pourquoi 666 Et non pas 888 980 19 222 333 Pourquoi C'est 666 Ça a besoin De l'être compris En deuxième lieu J'expliquerai Ce sera une excursion Qui aura l'air De ne pas être De ne pas être Dans le sujet Mais ce ne sera pas le cas Parce que Cette excursion Dans la Bible Va me permettre De vous expliquer La pratique Du marquage Identitaire Tant A l'époque Vétéro Testamentaire Comme A l'époque Néo Testamentaire Et puis Je parlerai Aussi De la marque De la bête Dans la vie De tous les jours Dans la vie courante C'est à dire Les manifestations De la marque De la bête J'ajouterai Les manifestations Sutiles De la marque De la bête Actuellement Avant Avant Le marquage Officiel Sous l'air De l'antéchrist J'évoquerai Aussi Ce que la marque De la bête Représentera Concrètement Ce que sera La marque De la bête Et puis Pour terminer Je parlerai Des jugements Réservés A tous ceux Qui Accepteront La marque De la bête Et puis Nous terminerons En voyant Comment nous pouvons Échapper A ce Marquage Identitaire Avenir Passons donc Au premier point Et pour cela Je vous invite A lire avec moi Apocalypse Chapitre 13 A partir du verset 12 Elle exerçait Toute l'autorité De la première Bête En sa présence Et elle faisait Que la terre Et ses habitants Adoraient La première Bête Dont la blessure Motel Ava été Guérie Elle opérait De grands Prodiges Même jusqu'à Faire Descendre Du feu Du ciel Sur la terre A la vue Des hommes Et elle séduisait Les habitants De la terre Par les prodiges Qui lui étaient Donnés D'opérer En présence De la bête Disant aux habitants De la terre De faire Une image A la bête Qui avait La blessure De l'épée Et qui vivait Et qui lui fut donné D'animer L'image De la bête Afin que L'image De la bête Parla Et qu'elle Fît que Tous ceux Qui n'adoreraient Par la L'image De la bête Fussent tués Verset 16 Et elle vit Que tous Petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Ressus Une marque Sur leur main droite Ou sur leur front Et que personne Ne put Acheter Ni vendre Sans avoir La marque Le nom De la bête Ou le nombre De son nom C'est ici La sagesse Que celui Qui a De l'intelligence Calcule Le nombre De la bête Car C'est un nombre D'hommes Et son nombre Est 666 Bien aimé Nous y sommes Nous sommes Dans le test Qui traite Fondamentalement De la marque De la bête Allons maintenant Au déchiffrage De Ce nombre Qui suscite Tant de polémiques Et qui fait couler Tant d'encre Et de salive Il faut Remarquer Que les deux Grandes langues Qui ont servi De support A l'écriture De la parole De Dieu A la rédaction De la parole De Dieu L'hébreu Pour l'Ancien Testament Et le grec Pour le Nouveau Testament Sont Au contraire Des langues Comme L'anglais Le français Et bien d'autres L'hébreu Et le grec Sont Des langues Dites Alpha Numérique Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une précision Qui vaut son baisant d'or Donc je répète Les langues Hébraïques Et grecques Sont des langues Dites Alpha Numériques Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire Simplement Que quand vous prenez L'alphabet Hébreu Ou l'alphabet Grec Les lettres Correspondent A des chiffres Les lettres Correspondent A des chiffres C'est ainsi que Aleph Correspond A un Ainsi de suite Alpha Correspond A un Et ainsi de suite Donc C'est En partant De ce fait Nous allons pouvoir Comprendre Beaucoup de choses Cela c'est Dans un premier temps Dans un deuxième temps Toujours Pour aider Au déchiffrage N'est-ce pas Du chiffre 666 Il faudrait Comprendre Que Dans la Bible Les chiffres Que ce soit Dans l'Ancien Comme dans le Nouveau Testament Les chiffres Ont C'est un sens Dans certains cas Les chiffres Ont un sens Symbolique C'est ainsi Que Le Un Dans Certains Test Correspond A l'unité Parle De l'unité Le chiffre 1 C'est le chiffre De l'unité Le chiffre 2 C'est le chiffre Du témoignage Le chiffre 3 C'est le chiffre De la divinité De la divinité Allusion A la trinité Divine Le chiffre 3 Évoque Également La confirmation Du témoignage Parce que 3 C'est 2 Plus 1 Et Le chiffre 4 Parle De ce qui est Planétaire Ou Universel Donc c'est le chiffre De l'universalité Le chiffre 5 C'est le chiffre De la grâce Qui Par conséquent Évoque Les limites Ou les limitations Humaines Le chiffre 6 Qui nous Preoccupe C'est le chiffre De l'homme En même temps Qu'il est le chiffre De l'imperfection Donc le chiffre De l'homme Ou le chiffre De l'imperfection Les deux se tiennent Parce que l'homme N'est pas parfait Enfin Dans le cadre De cette étude Je me suis arrêté Au chiffre 7 Et le chiffre 7 C'est le chiffre De la plénitude Ou le chiffre De la perfection Et Vous comprenez Tout de suite Que 7 Ou 6 C'est 7 Moins 1 Donc le chiffre Le 6 N'atteint pas le 7 D'où son caractère Imperfait En partant De ce qui A été dit De ce que je viens D'expliquer Il faut noter Il faut noter que La Bible dit En Apocalypse 13 Et au verset 18 Il le dit C'est ici La sagesse Que celui Qui a de l'intelligence Calcule Le nombre De la bête Donc premièrement Il s'agit D'un nombre Et ce nombre Est rattaché A un personnage Que la Bible Présente Prophétiquement Comme étant La bête Qui monte De la terre De la mer Donc la bête Qui monte N'est-ce pas De la mer Donc il faut Que vous et moi Nous comprenons Que nous pouvons Comprendre Le mécanisme De ce chiffre 666 A partir de ce qui A été dit Plus haut En effet 666 C'est La séquence Vous l'aurez remarqué C'est la séquence Numérique 666 666 C'est la séquence Numérique Propre au caractère Comme je le disais Tantôt Alpha Numérique Donc Des langues Hébraïques Et Grecques Quand vous prenez Le chiffre 6 C'est le chiffre De l'homme C'est le chiffre De l'imperfection Mais le chiffre Le chiffre 6 Est répété Trois fois Donc 666 Or le chiffre 3 C'est le chiffre De la divinité C'est le chiffre De la confirmation Donc 6 Donc 6 Imperfection 6 Chiffre de l'homme Répéter Trois fois Trois c'est le chiffre De la divinité Donc Le chiffre 666 Correspond Correspond donc à quoi ? À l'identité D'un homme Qui veut s'égaler À Dieu Tout simplement Un homme Qui malgré Ses imperfections Veut se mesurer À Dieu Veut se prendre La place La place de Dieu Veut se proclamer Lui-même Dieu Je pense Je pense Que Cette Réflexion Vous aide À comprendre Je rappelle Le chiffre 6 C'est le chiffre De l'imperfection C'est le chiffre C'est le chiffre De l'homme Le chiffre 3 C'est le chiffre De la divinité Et de la confirmation Et maintenant Quand vous entendez La séquence numérique 6 6 6 Répéter Trois fois C'est l'homme Qui en dépit De ses imperfections Veut prendre Ou s'égaler Veut prendre la place De Dieu Ou s'égaler À Dieu Là nous sommes Face À l'antéchrist Parce que l'antéchrist C'est cet homme C'est ce surhomme Qui N'hésitera pas À Révendiquer L'adoration Qui n'hésitera pas À Se présenter Comme Étant Dieu Nous avons Parlé de cela Le mercredi Passé Ainsi donc 666 C'est le chiffre De l'homme Qui se prendra Pour Dieu De l'homme Qui voudra Qu'on le prenne Pour Dieu De l'homme Qui cherchera À être Adoré De l'homme Qui voudra Que culte Et louange Lui soit Rendu Et Ayant compris Cela Nous pouvons Évoluer Nous pouvons Évoluer Pour comprendre Les autres points Et tout à l'heure Et tout à l'heure Quand j'aborderai La manifestation Du chiffre 666 Dans la vue courante Il ne faudra pas Perdre de vue Il ne faudrait pas Perdre de vue Ce que je viens De dire Maintenant donc Je voudrais Faire Comme je l'ai dit Tantôt Une excursion Avec vous Une excursion Dans la Bible Pour voir La pratique Du marquage Identité Quand on prend La Bible Dès La Genèse On voit Que Le marquage Identité Est une pratique Ancienne Elle est en vigueur Depuis la nuit Des temps Mais sous Des formes Variées Ça peut être Vraiment C'est sous la forme D'un simple signe Un signe Qui Qui reste Un signe En tout cas Un signe Qui n'est pas Forsement Qui n'a pas De signification Pour l'homme A part la raison Pour laquelle Le signe A été Posé Sur la personne Et puis Ça peut prendre Dans la forme Aussi D'un saut Visible Comme invisible Ce qu'il faut noter Et qui me paraît Important C'est que Les marquages Identitaires Ce sont des signes Ce sont des signes Distinctifs Qui traduisent Soit Un jugement Divin Soit Une appartenance Une distinction Identitaire Ou un droit De propriété Premièrement Donc les marquages Identitaires Les signes Donc Un individu Peut être marqué Ou des peuples Peuvent être Des peuples Peuvent être marqué Ces signes là Peuvent traduire Un jugement En génère Chapitre 4 A partir Du verset 12 Il est dit Au sujet De Caïn Quand tu cultiveras Le sol Il ne te donnera Plus Sa richesse Tu seras Errant Et Vagabond Sur la terre Caïn Dit A l'éternel Mon châtiment Est trop grand Pour être Supporté Voici Tu me chasses Aujourd'hui De cette terre Je serai Caché Loin De ta face Je serai Errant Et vagabond Sur La terre Et quiconque Me trouvera Me tuera Verset 15 L'éternel Le dit Si quelqu'un Tuyait Caïn Caïn Serait Vengé Cette fois Et l'éternel Mis Un signe Sur Caïn Pour que Quiconque Le trouverait Ne le tuya Point Puis Caïn S'éloigna De la face De l'éternel Et habita Dans la terre De Nôtre A l'orient De l'éternel Donc Le premier Être humain Qui a été Marqué C'était Caïn Ce marquage Était L'expression D'un jugement Divin D'un jugement Divin Du rejet Même De Dieu C'est un exemple Nous avons Un autre Exemple Dans la Bible En Exode Or Non pas en Exode En Genèse Toujours Pour être un peu Plus chronologique En Genèse Après Après L'établissement De l'alliance Que Dieu A faite Avec Abraham Dieu A instruit Abraham De la nécessité De circoncilier Toute sa Postérité Et Quiconque Entrerait Dans l'alliance Avec lui C'est ainsi Que nous lisons En Genèse Chapitre 17 A partir Du verset 10 C'est ici Mon alliance Que vous garderez Entre moi Et vous Et Ta postérité Après moi Tout mal Parmi vous Sera circoncis Et vous circoncierez Et ce sera Un signe Vous vous circoncierez Autant pour moi Et ce sera Un signe D'alliance Entre moi Et vous Donc la circoncision Était aussi Un marquage Identitaire Un marquage Identitaire Qui Démontrait Ou qui Montrait Que L'on Était en alliance Avec dieu Dans le nouveau Testament Il est parlé Même Du saut De dieu Vous voyez Dans l'ancien testament Le La marque La marque Qui On va dire Qui attestait Que l'on Était en alliance Avec dieu C'était une marque Visible C'était un marquage Visible Parce que la circoncision Et parce que la circoncision Est invisible Dans le nouveau Testament Par contre Il n'y a pas De marquage Visible Mais c'est un saut Qui est Invisible Dont dieu Marque Tout ce qui lui Appartient La bible Dit Que Jésus Notre seigneur Notre modèle Notre maître Était lui-même Marqué Du saut De dieu En jean Chapitre 6 A partir du verset Ou au verset 27 Il est dit Travailler Non pour la nourriture Qui périt Mais pour celle Qui subsiste Pour la vie Éternelle Et que le fils De l'homme Vous donnera Car c'est lui Que le père Que Dieu A marqué De son saut Donc Le seigneur Jésus A été marqué Du saut De dieu Et puis En exode Pour revenir A d'autres types De marquages En exode Il nous est dit Ça c'est Sous l'ancienne alliance Que Lorsqu'un esclave Par amour Pour son maître Elle refusait D'être libre Parce que A un moment donné Au bout D'un certain Nombre d'années De service L'esclave Pouvait être Mise en liberté Et devrait Être mise en liberté Cependant Cependant Si la loi La législation divine Donnait la possibilité A l'esclave D'être mis en liberté Il faut Souligner aussi Que cette même législation Disait Que si l'esclave Pour des raisons Quelconques Choisissait De rester esclave De son maître Dans ce cas Le maître Marquait l'esclave D'un signe Et ce signe Attestait Que cet esclave Était définitivement La propriété De son maître Exode Chapitre 21 A partir Du verset 5 Si l'esclave Dit J'aime Mon maître Ma femme Et Mes enfants Je ne veux pas Sortir Libre Alors Son maître Le conduira Devant Dieu Et le fera Approcher De la porte Ou du poteau Et son maître Lui percera L'oreille Avec un poinçon Et l'esclave Sera Pour toujours A son service Si un homme Vend sa fille Pour esclave Elle ne sortira Point Comme sortent Les esclaves Donc vous voyez ici L'esclave Va être marqué Dans sa chair Ce marquage Va Attester Que Tous ceux Qui le verront Après ce marquage Comprendront tout de suite Sans avoir à lui poser des questions Comprendront tout de suite Qu'un c'était l'esclave Qui par amour pour son maître A décidé de rester définitivement Esclaves Donc vous voyez Je suis en train de vous montrer que La pratique du marquage A existé dans la Bible A existé dans la Bible Aussi bien Au temps de l'Ancien Testament Qu'au temps du Nouveau Testament Même si c'est sous des formes Différentes Et pourquoi ? Quel intérêt y a-t-il pour nous de comprendre ça ? En fait c'est pour comprendre que Quand la Bible parle de la marque de la bête Ce n'est pas un événement isolé Ce n'est pas un événement isolé Dans l'histoire de l'humanité Le marquage a toujours existé Le marquage a toujours existé D'ailleurs la Bible dit Concernant les enfants de Dieu que nous sommes Concernant le peuple de la nouvelle alliance Voici ce que la Bible dit En 2 Corinthiens chapitre 1 Et le verset 21 Il est dit Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ Et qui nous a moin C'est Dieu Verset 22 Lequel nous a aussi marqué du son Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit Donc Dieu nous a marqué du son D'un son Il nous a marqué Nous ne voyons pas ce son Mais Dieu voit ce son Ce son Signifie que nous appartenons à Dieu Ce son traduit La propriété divine nous concernant Donc nous sommes marqués Ce n'est donc pas étonnant Que par exemple Dans la période Durant la période de la grande tribulation Il y a un autre peuple Appartenant à Dieu Qui sera aussi marqué Donc en Apocalypse 7 A partir du verset 3 Nous voyons ceci Ne faites point de mal à la terre Ni à la mer Ni aux arbres Jusqu'à ce que nous ayons marqué du son Le front des serviteurs de notre Dieu Donc vous voyez Certains fléaux seront suspendus pour un temps Histoire de permettre aux anges De marquer du son Le front des serviteurs de Dieu Et les serviteurs de Dieu en question Sont au nombre de 144 000 Je crois que dans le cadre de cette série d'études Je reviendrai sur cette question Je vous parlerai de l'identité des 144 000 Parce que l'intention qui est derrière tout ce qui se fait C'est que nous soyons instruits sur l'agenda de Dieu Sur les choses à venir Donc il y a 144 000 Qui seront aussi marqués Ils ne le sont pas encore Mais ils le seront Durant la période de la grande tribulation Et ce marquage Qui sera aussi un marquage identitaire Va leur permettre D'être distingué complètement Du reste des gens Qui auront aussi La marque de la bête Vous voyez donc Il y aura d'un côté des gens Qui auront la marque de la bête Et pour l'autre Les gens qui auront le saut de Dieu Le saut de Dieu On comprend même que Comme Dieu va marquer Et parce que Dieu va marquer Ses serviteurs de son saut Avant même que Le diable ne cherche A marquer les gens Du chiffre de la bête Donc Le diable va tricher en fait Et dans tous les cas Le diable a toujours été Un imitateur Et puis En Deutéronome La Bible parle D'une autre forme De marquage Mais cette forme De marquage Traduit une dévotion C'est ainsi que En Deutéronome Chapitre 6 A partir du verset 4 Il est dit Écoute Israël L'éternel notre Dieu Est le seul éternel Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et ces commandements Que je te donne aujourd'hui Seront dans ton cœur Tu les inculqueras A tes enfants Et tu en parleras Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En voyage Quand tu te coucheras Et quand tu te leveras Verset 8 Tu les liras Comme un signe Sur tes mains Et ils seront Comme Des frontaux Entre tes yeux Donc quiconque Porte ces signes Et qu'on rencontre On les identifie Tout de suite Après avoir dit ces choses Je voudrais maintenant Toucher du doigt Le troisième point De mon exposé A savoir La marque De la bête Dans la vie courante Maintenant C'est à dire La manifestation Du chiffre 666 C'est un sujet important Alors D'aucuns pourraient se dire Mais l'antéchrist N'est pas encore là Comment ça se fait Que le chiffre 666 Peut être là Peut se manifester Comment ça se fait Qu'on peut voir La Bible dit Avant que l'antéchrist Ne vienne Il y aura Plusieurs antéchrist Il y aura Plusieurs antéchrist Ça c'est Donc Ces plusieurs antéchrist Viendront Avant que l'antéchrist Ne vienne Ça c'est Deux Vous savez que Le monde Dans lequel nous vivons Ce monde là C'est Satan Qui en est le prince C'est ce que la Bible dit La Bible dit En Jean chapitre 12 Verset 31 Vous noterez Vous lirez ça après En Jean chapitre 12 Verset 31 En Jean chapitre 14 Verset 30 Et En Jean chapitre 16 Verset 11 La Bible présente Le diable Comme étant Satan Comme étant Le prince De ce monde Éternel Alors en tant que prince Ce monde Porte sa marque Ce monde Porte sa marque Rien d'étonnant Qu'aujourd'hui À plusieurs endroits Dans plusieurs domaines Dans différentes Fin de la vie On voit La manifestation De la marque De la bête En prélude A ce qui va se passer Et ces manifestations Là Sont des fois Visibles Des fois Très subtiles Très subtiles Des fois C'est caché Dans ces thèmes Dans ces thèmes Sous C'est ainsi que Dans les arts Dans la musique Dans les peintures Dans les logos Dans les films Dans la musique Etc Etc Le chiffre 666 Apparaît Sous différentes formes Sous différentes formes Je voudrais Avant d'évoquer Quelques exemples Comme je disais Tout à l'heure Vous savez que La Bible C'est la Bible Qui le dit La Bible C'est que Satan Est le prince De ce monde Quand je parle De ce monde Quand la Bible Parle de ce monde Comme étant Soumis au diable Il s'agit du monde En tant que système Il ne s'agit pas Du monde cosmos Parce que le monde cosmos C'est Dieu Qui a créé Mais le monde En tant que système N'est pas l'oeuvre De Dieu Et nous vivons Dans le monde En tant que système C'est pour ça Qu'en jour du chèque Jésus a dit Ils sont dans le monde Mais ils ne sont pas Du monde Et c'est pour ça Que le monde En tant que chrétien Nous vivons Dans le monde Mais nous ne sommes pas Du système Quiconque veut Se conformer A ce système L'amour de Dieu Ne s'appelait pas Parce qu'il y a Inhumité Entre le monde En tant que système Et Dieu Donc c'est ce monde Là Qui travaille Aujourd'hui Avec ardeur Avec dévouement A l'avènement Premièrement Du gouvernement mondial Et après A l'intronisation Ou à l'investiture De l'antéchrist De l'antéchrist Dont la marque Est le sujet De notre étude Ce soir Quand vous prenez C'est une petite découverte Que j'ai faite Je partage ça avec vous J'ai remarqué Que le mot Monde En français Écrit en majuscule Est L'inversion Du mot Démon Quand vous prenez Démon Et vous inversez Vous obtenez Monde Quand vous prenez Monde Vous inversez Vous obtenez Démon Donc ce monde Est démoniaque Vous avez compris Ce monde Est démoniaque Il est démoniaque Le monde En tant que système C'est de ça Que je parle N'est ni plus Ni moins Qu'un système Démoniaque Avec un visage Humain Dit autrement Le monde En tant que système N'est rien d'autre Qu'un démon Humanisé Un démon Humanisé Alors Allons tout droit Et parlons De la manifestation Du chiffre 666 Dans la vie courante On va commencer Même dans l'Ancien Testament J'ai été fort surpris De noter que Autant du roi Salomon Et vous savez que Le roi Salomon En dépit de sa position Et de son appartenance N'est-ce pas A A la racine Royale De Judas Etant descendant Direct de David Malgré tout ça Salomon S'est fait remarquer Par Sa vie de débauche Sa vie de débauche Et Il est dit De Salomon En un roi Chapitre 10 Au verset 14 Soyez très attentif Voici ce qui est dit C'est impressionnant Le poids de l'or Qui arrivait A Salomon Chaque année Le poids de l'or Qui arrivait A Salomon Chaque année Et des De 666 Talendon 666 Talendon Alors ça c'est un exemple Dans l'Ancien Testament Waouh Je n'ai pas le temps De m'étaler sur Les raisons profondes Mais je veux juste Citer ça Et puis il y a Un autre exemple Dans l'Ancien Testament Qui constitue Une manifestation Du chiffre 666 Ezra chapitre 2 Verset 13 Il y a un certain Adonikam Qui Etait revenu En même temps Que les Zorobabel Les Josué Les Hagi Et qu'on sort Ils étaient revenus De la captivité Donc Ce sont des gens Qui ont participé A la construction Du temple Adonikam Etait chef de famille Et la Bible Le présente Comme ayant eu 666 descendants Impression 666 descendants Pour continuer Sur la même lancée Quand on prend la Bible Dans le Nouveau Testament En 2 Timothée chapitre 3 Du verset 1 à 4 Je vais lire ça Et vous aurez le temps De vérifier Quand on prend le verset 1 à 3 Dans la version Lui second Il nous est dit ceci Sache que dans les derniers jours Et ce dont nous parlons Est un sujet Estatologique C'est-à-dire un sujet C'est-à-dire un sujet Qui est en rapport Avec les derniers jours La fin des temps Et il est dit En 2 Timothée chapitre 3 A partir du verset 2 Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps Difficiles A partir du verset 2 Notons Les hommes seront Égoïstes 1 Amis de l'argent 2 Fanfaron 3 Autin 4 Blasphémateur 5 Rebelle à leurs parents 6 Donc on a un premier groupe De 6 péchés De 6 vices De 6 traits de caractère Qui vont caractériser Les gens Qui seront Ennemis de Dieu Qui seront loin de Dieu Dans les derniers temps Et puis Il y a un autre groupe De 6 péchés Ils seront ingrats Irréligieux Insensibles Déloyaux Calomniateurs Intempérants Donc ingrats Irréligieux Insensibles Déloyaux Calomniateurs Et intempérants Un autre groupe de 6 Souvenez-vous On a un premier groupe de 6 Un deuxième groupe de 6 Et enfin un troisième groupe de 6 Cruel Ennemis Des gens de bien 2 Traitres 3 Emportés 4 Enflés d'orgueil 5 Et 6 Aimant le plaisir Plus que Dieu Ici donc On voit une autre forme Du marquage Identitaire de la bête Et cette forme Du marquage Identitaire de la bête Est imprimée Et au caractère A la personnalité Des hommes Et des femmes Qui ne connaissent pas Dieu Donc ça c'est un marquage Invisible Et ce marquage invisible Influencera L'élan des coeurs De sorte que Tous ceux qui auront Ces traits De caractère N'auront pas la force De refuser La marque de la bête D'ailleurs Puisqu'ils l'ont déjà En eux Ils sont déjà Prédisposés à ça Ils vont l'accepter Tout de suite Je ne sais pas Si vous suivez Donc on a là Un marquage Identitaire Invisible C'est-à-dire Un marquage Identitaire Qui se manifeste A travers La conduite La personnalité Le caractère Maintenant passons Donc à la vie courante Quand nous en venons A la vie courante Mes amis La marque de la bête Est presque Omniprésente Le premier exemple Qui vient à l'esprit Et qui me paraît Évident C'est l'exemple De l'informatique De l'informatique Et D'internet D'internet Vous savez que Pour accéder A un site internet Il faut composer Le www 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 Vous pouvez Voir un exemple De ce que je dis A l'écran A l'écran En ce moment www Alors Ce fameux www C'est un camouflage Du chiffre De la bête C'est un camouflage En effet Le www Ve dit World Wide Web World Wide Web Ve dit Littéralement Toile D'araignée Toile D'araignée Toile Si vous entendez D'araignée D'étendue mondiale De largeur mondiale World Wide Web En fait Ça résume Internet Internet C'est une toile De la Détendue mondiale Donc une toile Qui va Tout le monde Sera Couvert Le monde Entier Sera pris Dans les Taux De cette toile D'araignée Maintenant Le caractère Pernicieux De ce fameux www C'est que Ce www Correspond A la lettre Hébraïque Vav Vav Qui est la sixième Lettre Qui est la sixième Lettre Là Vous regardez A l'écran Vous voyez L'alphabet Hébreux Vous voyez L'alphabet Hébreux Et l'alphabet Hébreux Commence par Aleph Bet Gimel Dalet Hé Et Vav 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 C'est la sixième Lettre Cette sixième Lettre Est chargée Toutes les Lettres Alphabétiques Hébreux Sont chargées De sens Sont chargées De sens Et comme je l'ai Dit Au départ L'alphabet Hébreux Ou hébraïque Est Alphanumérique Alphanumérique Donc le Vav Dans L'alphabet Hébraïque Correspond Au W En Phonétiquement Parlant En anglais Vous savez que Bon Pratiquement Le champ Lexical Informatique Internet Tout ça Tout est Emprunté De la langue Anglaise Donc C'est une Correspondance Donc le W Correspond A Vav Vav C'est La sixième Lettre Et cette Sixième Lettre Se présente Comme Un coup Un coup Donc Dans 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 Sa graphie Dans sa graphie Elle Elle représente Un coup Et Et Je vais vous dire Un certain nombre de choses Concernant Cette lettre Il y a eu Des gens Qui ont écrit Il y a Abondamment D'écrits Une abondance De De Recherches Qui ont été Faites Il y en a Qui sont Des recherches Qui sont Faites Dans Dans Une Optique Kabbalistique Donc Esotérique Mais Il y a des Recherches Qui sont faites Des linguistes Qui ont fait Des recherches Et voici Ce qui a été Dit au sujet De cette Sixième Lettre De l'alphabet Hébraïque A l'origine Ecoutez Très bien A l'origine Du Vav Le Vav C'est la Sixième Lettre Qui correspond Au W Qui a été Répétée Trois fois Donc Quand vous voyez Le W Répétée Trois fois Ça cache Le 666 C'est ce que Je veux Vous faire Comprendre Donc Le Vav Représentait Un clou Et Une cheville En hébreu Le Vav C'est Écoutez Très bien Le Vav Qui est La sixième Lettre De l'alphabet Hébreux C'est De conjonction De coordination Et représente Tout ce qui Réunissent Les choses Entre elles En liant Et en unifiant Comme le font La lumière Je continue Originellement La forme Du Vav Désinait Une cheville De bois Permettant De réaliser Des assemblages Il était Représenté Par un trait Vertical Un trait Vertical Surmonté D'un petit Cercle Progressivement Le cercle S'est ouvert Pour évoquer Plus généralement Un crochet Mais quel Que soit Ses développements Ce signe A toujours Désiné La jonction L'assemblage La connexion La suite De ceci La cheville De bois Permet de créer De fabriquer De construire Elle symbolise L'art D'assembler Les divers éléments Et d'en faire Un tout Harmonieux Ce crochet Est un symbole De communication Entre les puissances Célestes Et les forces Terranées Tout est dit Et nous voyons Que Tout le système Informatique Ou internet S'articule Autour De cette lettre D'ailleurs Je vais vous dire Quelque chose Si vous avez compris Ce qui a été dit Vous réalisez avec moi Que le www N'est pas anodé Du tout Associé à internet Associé à A l'informatique C'est pas du tout Anodé Vous voyez Affiché à l'écran Maintenant même Un livre Un livre Qui a été écrit Par Didier Grosjean Un livre Que j'ai trouvé Très évocateur Ce livre Parle de la Puce Électronique Et je cite Juste Le titre Du livre Et Vous voyez Le livre La couverture Du livre Affiché à l'écran Le titre Du livre Est le suivant La puce Électronique Ouvrez bien Les oreilles La puce Électronique La petite Bête Qui monte De la terre La base Plus révélateur Que ça Donc nous voyons Clairement Que internet L'informatique Est Étroitement Lié Au chiffre De la bête Étroitement Lié Je ne suis pas En train De contester L'utilité D'internet Ou De Des données Informatiques Ou tout ce que vous voulez De l'ordinateur C'est pas de ça Que je parle Je suis en train De dire Simplement Que c'est un outil Auquel nous devons Être attentifs Parce que ça va Servir À À À À À l'avènement Du gouvernement mondial Et à la manifestation De la volonté De l'antéchrist Parce que quand on parle De la marque De la bête On ne peut pas Parler de ça Sans parler D'internet On ne peut pas Parler de ça Sans parler D'informatique On ne peut pas Parler de ça Sans parler Des nouvelles technologies C'est impossible Les nouvelles technologies S'articulent foncièrement Autour de ces choses Foncièrement Autour de ces choses Pour information Notez ceci Je suis en train De parler De la manifestation Du chiffre De la bête Dans la vie courante Le premier modèle Le modèle Du premier ordinateur Personnel En Amérique Les gens Apple a appelé ça Personal Computer Personal Computer Donc le premier modèle Du premier ordinateur Personnel Présenté par Apple En 1976 S'appelait 666 Le premier ordinateur Le premier modèle D'ordinateur En ce moment Il y a Sept ou huit Exemplaires Si je ne m'abuse Dans le monde Qui sont devenus Des objets De collection Des ordinateurs Qui continuent De fonctionner En fait Dans le monde Et non seulement Ce premier modèle D'ordinateur personnel S'appelait 666 Écoutez très bien Écoutez très bien J'ai beaucoup à dire À ce sujet 666 Mais il a été vendu À 666 666 Le cerveau De Apple De Apple Il était cofondateur 2066 2066 2066 Please drive Notez avec moi aussi Que la première émission radio La première émission radio Au cours de laquelle Une voix humaine A été transmise sur les ondes Pour la première fois Cette première émission radio A été réalisée Sur la fréquence 666 Kilohertz Vous notez ça 666 Kilohertz L'inventeur Était un Canadien Celui qui avait rendu possible Cette première émission radio Il répondait au nom de Reginald Oubré-Faisandenne Et il était né Le 6 octobre 1866 Il était né le 6 octobre 1866 Pourquoi j'ai dit ces choses ? Ce n'est pas de la fantaisie Mais c'est juste Pour vous faire remarquer La présence du chiffre 6 Dans l'environnement On va dire quoi ? Dans l'environnement De ces choses Donc Il était né Le 6 octobre Le 6 octobre 1866 À Bolton Est Au Québec Et le premier essai De la transmission De l'émission radio A eu lieu Le 24 12e mois 1906 Quand vous entendez 24 fait 2 plus 4 Ça fait 6 12e mois C'est 2 fois 6 Et L'année C'est 1906 Il faut noter Il faut noter Cette présence abondante Du chiffre 6 Le logo De Google Chrome Donc Vous voyez le logo Affiché là Le logo de Google Chrome Pas le Google Drive Parce que Google Drive Ça c'est une autre réalité Mais le logo de Google Chrome Cache la séquence du VARV Le VARV Donc les 3-6 Du W W Or Vous savez que Google C'est le plus grand moteur De recherche Au monde Aujourd'hui Toutes nos données Sont entre les mains De Google De Facebook De quoi d'autre De Dailymotion De YouTube Etc Etc Donc Google C'est pas anodin Le logo de Google Cache 3-6 3-6 Vous voyez le vert Le jaune Et le rouge Et puis Il y a un cercle au milieu C'est des 6 C'est des 6 Regardez bien Ouvrez les yeux Et vous allez comprendre Autre chose Les codes Les codes Les codes Pour votre information On a demandé Au créateur A l'inventeur Des codes S'il était conscient Que tous les codes Notez bien Tous les codes Quand vous achetez Aujourd'hui Si vous achetez Un cahier Vous achetez Un livre Peu importe Ce que vous achetez Vous verrez Derrière Des codes Bars Et tous Les codes Bars Contiennent Le chiffre Comportent Le chiffre 666 Sans exception On demande Au créateur A l'inventeur Des codes Bars Est-ce qu'il était Conscient Au moment Il inventait Les codes Bars Que ce code Bars Les codes Bars Comportaient Le chiffre 666 Il a dit oui Il a dit oui En fait Ces choses On était conçu En prélude A ce qui arrive Pour aussi Préparer notre esprit Pour que le chiffre 666 Ne nous effraie plus Pour que l'humanité S'habitue à ça En fait Parce qu'au fur et à mesure On se familiarise A quelque chose Et ça ne nous fait plus peur Et pourtant On sait que c'est Le chiffre du diable On sait que c'est La marque du diable Mais l'humanité Est en train D'être familiarisée Les gens vont S'en accommoder Petit à petit Donc ça ne dit plus rien Ça ne dit plus rien C'est un peu comme Aujourd'hui Les crimes Ne disent pas Grand chose aux gens Même Je ne parle pas Des crimes à la télévision Mais des crimes Qui Vous êtes là Comme ça Des gens commettent Des crimes Et les gens sont là Sans leur dire rien A force de voir Des crimes Être commis Dans les téléfilms Les crimes Et ne disent plus rien Aux gens Voyez Donc il y a une préparation Psychologique Qui est en train D'être faite Avec l'abondance La manifestation Dans la vie courante Du chiffre de la bête C'est pour cette raison Je voudrais citer L'exemple Évident De la boisson Qu'on appelle Monster D'ailleurs Le nom évocateur Monster Ça veut dire Monstre Maintenant Regardez bien L'image Qui est présentée A l'écran Monster Avec Les trois traits Que vous voyez Qui ressemblent A trois griffes A une griffe D'une pâte douce En fait C'est le chiffre Vav 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 Or le chiffre Vav Je vous ai dit C'est comme un clou Et ce chiffre Correspond A la lettre Au nombre 6 Donc les trois Les trois Vav C'est C'est le même W W W Et c'est 666 Ça ce sont des choses Que vous devrez comprendre J'ai lu Il y a des années En arrière J'ai pas eu l'occasion De vérifier cela Donc je prends ça Avec des réserves Que la fiche Officielle Qui présente Le musée du Louvre Indique que Le musée du Louvre Le musée central Donc le grand Musée du Louvre La pyramide Qui a été construite Est composée De 666 Vitres C'est pas Lodin C'est pas Lodin Continuons Dans les exemples Rapidement Parce que le temps Évolue Soyez un peu Patients Il y a une Bande dessinée Qui a été Réalisée Par Tacito Et Froid de Val Froid de Val C'est un français Et là Ce que je suis En train de dire Ouais On va afficher Ça à l'écran Aussi Et le tome 1 De ce De cette Bande dessinée Est nommé Ante Démonium Ante Démonium Ante Démonium Vous entendez Démon Démon Ante Démonium Et La bande dessinée Même S'appelle 666 Vous vous rappelez Aussi que le groupe Heavy Metal Iron Maden A composé A fait un album Avec Un album Avec Dont le titre Est La Bête C'est le titre De leur album Et c'est le titre D'une chanson La Bête La Bête Pourquoi vous l'évoquer Des gens Fassent ça De façon Ils sont anodines Ils sont en train De préparer L'esprit Des gens L'esprit Des gens Et puis Le groupe Aphrodite Charles Donc Le fils D'Aphrodite L'enfant D'Aphrodite Ça c'est le nom D'un groupe Un groupe Qui a fait un album Un double album En 1972 Et le titre De leur album C'est carrément 666 Satan 666 C'est le titre D'une bande dessinée Les mangas Les mangas De Sushi Kishimoto Et dans cette bande dessinée Dans cette bande dessinée Qui a pour titre Satan 666 Le personnage principal Est un jeune garçon Qui était possédé Par Satan Et puis Je rappelle A votre mémoire Un film Que nous avons Tous regardé La maladie De Richard Donner De 1976 Où le personnage principal S'appelait Damien L'antéchrist Et Damien L'antéchrist Si vous vous souvenez Avaient Sur son QI Chevelu Le nombre 666 Caché Dans son QI Chevelu Vous avez encore L'occasion D'aller sur YouTube Pour voir Le film Enfin Il y a Un groupe De Rodence Allemand Qui a connu Un succès Relatif Dans les années 90 Le nombre de ce groupe C'est 666 Et Les exemples Sont Préthoriques On peut Je peux les citer Autant que possible Mais le temps Nos limites A partir de tout ce que nous venons De dire Répondons à la question suivante A quoi ressemblera La marque de la bête Dans sa forme finale Parce que tout ce que nous Nous venons de voir La marque de la bête Cachée dans les logos Cachée dans les arts Cachée dans la musique La musique subliminale Etc Etc Les gens nous préparent Le diable prépare les gens Il a ses agents Il a ses serviteurs Il a ses acolytes Qui préparent les gens A accepter La marque Quand elle va venir Mais la marque Prendra quelle forme La tendance générale Pour tous ceux qui étudient La Bible La tendance générale Est de penser Que la marque de la bête Ne sera ni bleue Ni moins Qu'une puce Introduite dans le corps Il y a 50 ans en arrière Les pasteurs qui disaient La Bible ne pouvaient pas Comprendre ça Mais nous nous sommes Dans une période Avec l'informatique Avec internet Avec les nanopuces Nous sommes La génération Qui peut comprendre ces choses Le mercredi passé J'ai pris le temps De vous expliquer L'historique des monnaies J'ai expliqué Que la première monnaie Que l'humanité A eue C'est le troc La deuxième monnaie C'est la monnaie métallique La troisième monnaie C'est la monnaie fiduciaire La quatrième monnaie C'est le chèque Et la cinquième monnaie C'est les cartes bancaires Et l'humanité Va avoir bientôt Une sixième monnaie Parce que Tenez-vous bien L'argent liquide Va disparaître Très très bientôt L'argent liquide On n'aura plus D'argent liquide Sur nous Vous savez que Pendant la pandémie On y est toujours Mais Il y avait des gens Qui avaient commencé A dire Que les billets De banque Et tout ça Pouvaient être Des vecteurs De transmission Du Covid En effet Si la mère Touche un billet Ou une monnaie On le met à quelqu'un Ça peut être Un vecteur de transmission Donc Vous voyez Il va y avoir Beaucoup de raisons Qui vont faire disparaître Ces choses Et puis Par ailleurs Les gens vont nous présenter Des arguments Et parce que C'est vers cela Que nous tendons Pour faire disparaître Les passeports Les cartes d'identité Etc Parce que Effectivement Et imaginez Voici les arguments Qu'ils emploient Imaginez quelqu'un Et ça arrive à beaucoup de personnes Tu quittes les Etats-Unis Pour aller en Chine Et Lors d'une Comment on dit Lors d'une escale D'une escale Tu perds Tous tes documents Et une fois Que tu perds Tous tes documents C'est comme si Tu ne vivais plus Tu ne peux plus prouver ton identité Parce que tu as perdu ton passeport Parce que tu as perdu ta carte d'identité Voici un argument valable Pour insérer une puce Dans le corps Et la puce qui va être insérée Dans le corps Aujourd'hui nous la connaissons Déjà sous le nom de la puce RFID RFID C'est Radio Frequency Identification Donc une capacité D'identifier les gens à distance Cette puce Va fonctionner Conjointement Avec La 5G Avec la 5G Et A partir de là Une fois que cette puce Sera introduite Dans le corps Une fois que cette puce Sera introduite Dans le corps Nous n'aurons plus besoin D'avoir nos cadres banqués Avec nous Nous n'aurons plus besoin D'avoir nos cadres de santé Avec nous Nous n'aurons plus besoin D'avoir nos passeports Avec nous Bref Ça c'est un aspect Mais l'autre aspect C'est que nous devrons tous Des objets connectés Tout le monde devient Des objets connectés Donc à partir du satellite On peut te contrôler On peut savoir La géolocalisation Deviendra un jeu d'enfant Et le diable A besoin Que l'humanité Soit pucée Pour un contrôle Total Comme ça Il n'y aura plus de manifestations Il n'y aura plus de protestations Il n'y aura plus de grèves Il n'y aura plus de ceci De cela Il y aura Ce sera la promotion De la pensée unique Ce sera Le temps du totalitarisme Très bientôt Nous allons nous rendre compte Que la démocratie Est un leurre Nous allons nous rendre compte Que les gens de l'ombre L'élite Lugubre A utilisé la démocratie Pour arriver à ses fins Très bientôt Donc frère Écoutez-moi très bien La marte de la bête Va prendre la forme N'est-ce pas D'une puce électronique Maintenant Comment cela va se faire ? Mais bien sûr À travers les vaccins À travers les vaccins Je vous annonce Déjà Je vous informe Qu'au Danemark Il a été décidé Le Parlement danois A décidé A décidé Que Tout le monde Doit être vacciné Obligatoirement Et puis Dans tous les cas de futur L'obligation Peut se présenter Sous plusieurs formes Sous des formes Très souples Ou sous des formes On va dire Militaires même Mais sous des formes Sous c'est quoi ? Tu ne te fais pas vacciner Tu ne voyages pas Et puis Tu ne te fais pas vacciner Tu n'as pas de puce Dans ton corps Tu n'as pas de carte bancaire Tu n'as plus de carte vitale Tu n'as plus de carte identité Vous voyez Là où nous allons Là où nous allons C'est pour ça que j'insiste L'enlèvement de l'église Nébalo Parce que la Bible dit La Bible dit Que la marque de la bête Ce sera Pendant la période De la grande tribulation Je suis toujours en réflexion Pour savoir comment En tant que chrétien Nous devrons nous comporter Et d'ici là Je reviendrai vers vous Pour vous proposer Des enseignements Claires et précis Sur l'attitude Que l'enfant de Dieu Doit avoir En ces temps de la fête Face au projet De vaccination massive Et qui Nous le savons tous Comportera C'est là l'occasion Pour pusser les gens Comme jamais auparavant Donc mes amis Vous voyez C'est ce qui va arriver Et je voudrais Très rapidement Dis ceci Ceux qui vont accepter La marque de la bête Vont souffrir Des souffrances Incroyables En Apocalypse Chapitre 20 A partir du verset 4 J'ai parlé de ça Le mercredi passé En Apocalypse Chapitre Qu'est-ce que je disais En Apocalypse Non Chapitre 14 Chapitre 16 Dieu explique Clairement Les fléaux Qui vont s'abattre Apocalypse Chapitre 14 A partir du verset 9 Jusqu'au verset 11 Apocalypse Chapitre 16 Du verset 1 Au verset 2 Et Dieu Explique Les fléaux Qui vont s'abattre Les tragédies Les jugements Qui vont frapper Tous ceux Qui vont accepter La marque de la bête A contrario Ceux qui vont refuser La marque de la bête Le traitement Qui leur sera réservé Par l'antéchrist C'est qu'ils seront tués Ils seront tués Parce que l'antéchrist Ne voudra pas Qu'il y ait des gens Pendant la grande tribulation Pendant la grande tribulation Qui ne portent pas sa marque Il va les traiter Comme des rebelles Il va les faire tuer Mais ceux-là Qui seront tués Seront recueillis Auprès du Seigneur Parce que Ils seront comme des héros Et des martyrs Pour terminer Comment échapper Au marquage de la bête Une seule solution Dans ta vie A Jésus Maintenant Accepte Jésus Accepte le Seigneur Seul le Seigneur est un refuge Seul Jésus est un refuge Je ne te dis pas Sois membre d'une église Je ne te dis pas Sois baptisé Accepte Jésus Comme ton Seigneur Et ton sauveur Selon qu'il est dit En Jean chapitre 1 Verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu Et ceux qui croient en son nom Voyez Si tu acceptes Jésus Maintenant Tu vas avoir la marque Le sceau de Dieu Et une fois que tu as Le sceau de Dieu Tu seras préservé De la marque Du marquage de la bête Parce que si tu as le sceau de Dieu Aujourd'hui Tu seras enlevé Avant même que L'antéchrist ne marque L'humanité Bien aimé Donc voici Ce que j'avais à vous présenter Aujourd'hui Donc c'est toi qui m'entends Qui n'as pas encore donné Qui n'as pas encore accepté Le Seigneur Il faut le faire maintenant Tu peux prier avec moi Et dire Seigneur Ce soir J'ai entendu ta parole Tu peux répéter ça avec moi Seigneur J'ai entendu ta parole J'ai entendu ta parole Mon cœur A été touché Je t'ouvre mon cœur Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon sauveur Mon Seigneur Et mon sauveur Et si tu es en France Si tu es en île de France Il faut regarder au bas de l'écran Nos contacts sont là Nous serons ravis N'est-ce pas De t'accueillir Au sein de notre communauté Pour pouvoir te suivre T'aider Et puis ensemble Nous allons nous préparer A l'enlèvement Que Dieu vous bénisse Seigneur Merci pour ta parole Merci pour ce moment précieux Passé dans ta présence Que l'écoute De ce qui a été enseigné Soit en bénédiction A des milliers de personnes Autant que possible Au nom de Jésus Amen N'hésitez pas Partagez massivement Cet enseignement Et que Dieu vous bénisse On se donne un rendez-vous Pour le mercredi prochain Avant cela Le dimanche à 11h Le dimanche à 11h Je serai là pour vous parler De la différence Entre l'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Ne manquez pas Cet enseignement du dimanche Et la suite De l'enseignement d'aujourd'hui Soyez bénis M'a ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé M'a lavé Oui, sauver Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie Oui, sauver Tu m'as sauvé Oui, j'ai trouvé ta grâce J'ai trouvé ta grâce Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé ta grâce Tu m'as sauvé Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'ai trouvé ta grâce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada